Yo les potes c'est bâtard Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change vraiment de d'habitude Parce que j'ai besoin de vous parler Donc premièrement je vais parler d'un espèce de mini drama Qu'il y a eu avec moi ces derniers jours Et deuxièmement Y'a beaucoup de haters en ce moment sur ma chaîne youtube Donc je vais tout simplement répondre à tout ce qui me reproche Etc parce que ce qui me reproche C'est vraiment des choses bidons Je fais aussi ces vidéos car de plus en plus de gens Se font une fausse image de moi Et y'a même des gens qui disent de la merde sur moi pour me faire chier Donc ça crée des fausses rumeurs Donc des gens ont une mauvaise image de moi Alors qu'en vrai je suis pas du tout comme ça Bref au passage si vous voulez parler avec moi Bah n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discord On fait des vocales de temps en temps et tout ça Donc vous pouvez me poser des questions et tout ça Bref on va pas perdre plus de temps Alors du coup on va revenir à l'espèce de mini drama qu'il y a eu Donc je pense que pas mal de personnes ont vu ma dernière vidéo Qui était un tuto pour faire des hectos sur mobile Donc est-ce que j'ai plaché quelqu'un ? Donc pour moi oui et non Bref je vais vous expliquer tout de suite Alors je vais vous raconter l'histoire de A à Z Donc tout a commencé sur mon serveur discord Où un gars nommé de Low M'a demandé si je voulais savoir comment faire un hecto sur Killmaster Donc du coup j'ai accepté et je lui ai dit oui je veux bien Du coup il m'a envoyé des screens pour me montrer comment il fallait faire tout simplement Et donc je tiens à préciser que l'hecto que j'ai fait c'est pas le même que le sien Donc en gros les bases de mon tuto c'est un peu on va dire lui Donc lui il m'a d'abord montré du coup l'étape où il faut faire un contour avec une lueur sur PS Touch Il m'a ensuite montré du coup qu'il fallait mettre sur un fond noir Il fallait mettre ça d'abord sur Killmaster avec un effet mirage Avec des paramètres qu'il avait mis Donc les paramètres qu'il m'a montré je les avais pas mis exactement pareil Je tiens à le préciser Et donc il m'avait aussi montré du coup qu'une fois que j'avais fait ça il fallait enregistrer ce calque Et puis il fallait rajouter cette lueur Plus rajouter le shibi et remettre un petit effet mirage Et donc c'était juste ça qu'il m'avait montré si je me trompe pas Et donc moi j'avais bien vu que sur son hecto il y avait beaucoup de défauts Du coup pour régler les défauts j'avais déjà remarqué que sur un fond autre qu'un fond noir ça passait pas trop bien Du coup pour ça l'étape où il faut remplir son shibi en noir plus mettre une lueur noire Bah ça c'est moi qui l'ai inventé J'ai aussi trouvé l'astuce de l'ombre interne sur le shibi pour que ça rende beaucoup mieux Et j'ai aussi trouvé l'astuce de mettre Highlight 3 sur la lueur pour que ça soit beaucoup plus lumineux Et pour moi ces trois effets font vraiment la différence Donc bref c'est pas ça le problème Il m'avait aussi demandé de ne pas faire le tuto Et donc bien sûr je lui avais dit oui Et j'ai commencé à avoir des dizaines de messages qui me demandaient ce tuto par jour Donc au début je disais que j'allais pas le faire aux abonnés etc Parce que ça se faisait pas trop Et donc ensuite ça commençait vraiment à me spammer deux messages limite vous marceliez pour faire ce tuto Et donc pour ça au début j'avais prévu de le créditer etc Mais je sais pas du tout pourquoi je l'ai pas fait pendant que je faisais cette vidéo J'avais vraiment complètement oublié Et j'avais fait un post pour savoir le tuto que vous préférez Et il y avait 50% de personnes qui voulaient faire que je fasse un tuto hecto Et j'ai donc pensé que vu que je l'avais annoncé à pas mal de gens que j'allais faire ce tuto Qu'il allait me dire si ça lui dérangeait Sauf qu'au final j'ai compris qu'il me suivait pas trop et qu'il était pas abonné à ma chaîne youtube Du coup ça je pouvais pas savoir Donc oui j'ai fait une grave erreur Donc j'aurais dû le créditer au début de vidéo etc etc Donc je tiens à m'excuser sincèrement Et j'espère que vous allez me pardonner Parce que l'erreur est humaine Donc j'espère que vous allez me pardonner pour ça Donc je pense pas que c'est le tuto en question qui l'a déplu Mais plutôt le fait que je le crédite pas Et aussi en aucun cas on peut dire que c'est du plagiat Parce que dans tous les tutos qui existent Et bah la plupart du temps c'est des tutos qui existent déjà Et qui sont forcément améliorés par la suite Et bah moi j'ai fait pareil C'est comme WeRux c'est pareil Il reprend des tutos qui existent déjà Et il les améliore Bah moi c'était à peu près pareil Et donc je me suis dépêché à faire ce tuto Tout simplement parce que deux de mes abonnés Donc ont fait un tuto comme ça Parce qu'ils savaient que j'allais le faire Et donc ils voulaient le faire avant moi Pour on va dire entre guillemets gratter des vues Donc c'était Mark Switch et Kirua Bien sûr c'était pas les mêmes techniques Mais ils savaient que j'allais le faire Donc ils l'ont fait avant moi Bien sûr il y a des choses qui m'ont déplu Parce que énormément de personnes ont dramatisé les choses Et ça c'est quelque chose qui m'énerve Donc j'étais Paco sur Discord Et là je reviens avec au moins Dimension Où tout le monde disait Du coup ouais bâtard il a fait quoi Parce qu'on parlait de moi Et tout le monde disait Bâtard plagiat Bâtard aplagiat Et ils en faisaient tout un plat Et ils exagéraient Parce qu'ils avaient pas ma version Ils avaient juste la version de Lay Sans expliquer que j'avais rajouté des trucs etc Bref de toute façon je reconnais Que je suis en torse sur ce coup là Et tout ça J'avais aussi demandé Allô du coup si vous voulez Une méga pub en gros Commentaire, description, post Plus annonce Discord Et il m'a dit qu'il voulait pas de pub Mais juste que je dise Que c'était bien lui Qu'il m'avait montré le début du tuto Donc en gros les bases Comme je l'ai dit au début Il y a aussi un truc qui m'a dérangé C'est de faire la vocale en public Je trouve que cette histoire Aux puissent régler en privé Juste en vocale entre nous Etc Mais au début ils ont voulu faire ça Dans le serveur Discord Et il y avait 25 personnes Du coup qui étaient dans une vocale Alors qu'ils n'avaient rien à faire dedans Il y a aussi un argument Qui est revenu Et qui m'énerve totalement C'est qu'on me dise Que j'ai été égoïste pour le coup Que j'ai pensé qu'à ma gueule Pour gratter des vues Alors que je fais tout simplement Le tuto pour vous aider Parce que vous me le demandez Tout le temps Donc qu'on vient de me dire Que je fais des tutos pour les vues Ça franchement ça m'énerve Aussi je voulais revenir à un truc Au début de la vidéo J'avais fait un disclaimer Pour pas que les gens reproduisent ce tuto Et beaucoup de personnes ont compris Que je disais qu'il fallait pas reproduire Cet effet Que c'est interdit Que la technique venait de moi Alors déjà Bah j'ai dit que les techniques Venait de moi Alors que j'aurais pu préciser Que certaines techniques Venait de moi et tout Et donc je tiens à préciser Que vous avez totalement le droit De faire le vidéo avec tout Mais genre j'ai dit De pas reproduire la vidéo du tuto Vous avez pas le droit De faire un tuto Comment faire un effet hecto En donnant les techniques Que j'ai faites moi même Bref j'espère que vous me pardonniez Du coup je tiens à m'excuser Quand même encore une fois Allo J'aurais pas dû faire ça J'aurais dû te créditer avant Mais je sais pas pourquoi Je te jure Que j'ai complètement zappé Sur ce coup Bref maintenant On va passer à la deuxième partie De la vidéo Alors du coup Pour cette partie Je vais répondre à tout ce qu'on me reproche Donc tout ce que des haters me reprochent Bien sûr tout ce qu'ils me reprochent Bah je les ai déjà démontés Tous leurs arguments Et j'aimerais en parler en vidéo Pour qu'on arrête sur une fausse image Alors déjà moi je tiens à préciser Que j'insulte jamais les haters Et donc j'ai bien pu voir Que déjà la totalité des haters Presque sont des faux comptes Donc des gens qui se cachent Derrière des doubles comptes Avec zéro abonné Et dès que je demande à ces gens De venir vocal Perso Ils ne répondent pas Donc franchement Ils ont vraiment pas de couilles Et du coup on va leur répondre Dans cette vidéo Alors déjà je vais pas citer De pseudo des haters Parce que ça peut y avoir Encore faire tout un plat Alors du coup J'ai pu observer pour les haters Que la plupart du temps Ils étaient plutôt jeunes Et que la principale raison De me haïr C'était la jalousie Parce que en effet Pour certains Je sors de nulle part Et j'arrive J'augmente énormément d'abonnés Et je fais beaucoup de vues Donc forcément Ça crée de la jalousie Et ça je peux rien y faire Alors du coup On va commencer Pour le premier argument Alors ce qui revient beaucoup C'est que je fais Youtube Pour l'argent Pour les vues Et tout ça Que je charbonne les vidéos Pour tout simplement Gagner un maximum d'abonnés Gagner un maximum de vues Gagner de l'argent Etc Alors que c'est strictement faux Parce que sachez Que les tutos J'ai fait en aucun cas Pour les vues Mais je l'ai fait pour vous aider J'avais également fait un post Pour vous demander Vous préférez quoi sur ma chaîne Et il y avait 3 quarts des personnes Qui préféraient les tutos Je fais beaucoup de tutos en ce moment Parce que de toute façon J'ai pas énormément d'autres vidéos A faire à part ça Parce qu'avant Je faisais pas mal de speed art Mais vu que je suis off Pour les commandes Et ben j'ai moins d'occasion De faire des speed art Et mes abonnés me demandent Énormément de tutos chaque jour Donc j'essaie de satisfaire Un maximum de personnes De ma communauté Donc si vous voulez Que je baisse un peu le rythme De tutos Je peux comprendre Pour ceux qui ont un PC Ou pour ceux qui se débrouillent Déjà super bien Ben donnez moi des idées De concepts Que je pourrais faire En commentaire Et puis après je verrai S'il y a des bonnes idées Ou pas Donc il y a aussi des personnes Qui disent que je suis cancer Plus précisément Anox Et quand je lui demande D'argumenter Il me dit que c'est parce que Je charbonne les vidéos Donc je vois pas trop le rapport De charbonner des vidéos C'est être cancer Il dit aussi que je suis cancer Parce que je demande des likes Pour mes vidéos pack texte Alors que pour tous les créateurs De packs Ils le font Et c'est totalement normal Parce que quand on fait un travail On doit être récompensé derrière Alors il y a aussi des gens Qui me reprochent de faire Un montage nul à chier Donc ils disent que Soit disant je fais mes montages En 10 minutes Alors que sachez Qu'un montage Je prends minimum 2 heures à faire Donc mine de rien Mes montages peuvent être Un peu banals Mais c'est pas du tout le cas Parce que pour mes montages Je me concentre surtout Sur l'audio de la vidéo Parce que pour moi Pour des vidéos tutos Ou ce genre de vidéos C'est plus important Que je bégaie pas Etc Etc Donc forcément Ca prend du temps à tourner Le temps que je cut Que je fasse plein de trucs Comme ça Bah ça prend vraiment Beaucoup de temps Je fais aussi tout moi-même Je fais mes propres miniatures Je fais mon propre montage Pas comme certains Et donc ça Ca prend vraiment beaucoup de temps Donc là j'ai répondu Aux arguments Qu'on me dit le plus souvent Donc sachez que Je fais Youtube Par pur plaisir Et que grâce à cela Je rencontre des personnes Formidables Donc déjà merci A vous tous Qui me soutenez tous les jours Donc avant Youtube Bah je faisais tout simplement Je jouais à Fortnite Je faisais rien de spécial Je regardais des vidéos Et maintenant C'est moi qui en fais Et ça fait que J'ai toujours des choses à faire Qui sont plus concrètes Et donc aussi je voulais revenir A une chose C'est que justement Il y a des personnes Qui bah justement C'est haters Qui n'ont aucun argument S'amusent à me raid Et sachez que je n'ai strictement Rien à foutre Car vous Vous serez toujours là Pour me soutenir En aucun cas J'arrêterai Youtube Juste pour des putains De 10 likes Qui sert strictement Rien Et je tiens à préciser Que vos 10 likes Avec vos doubles comptes Ça me fait des vues C'est grâce aux vues Que ça référence la vidéo Donc merci à vous Bref Si vous voyez que j'ai des 10 likes Sachez que c'est pour Une mauvaise raison Et que c'est juste Des jaloux qui 10 likes Donc en aucun cas Je m'embrouille avec des gens En aucun cas J'ai insulté des personnes Sans raison Donc bref Sachez que voilà Donc parce que je vois De plus en plus de gens Qui se font une fausse image De moi A travers des 10 likes Par exemple Donc voilà Je pense que j'ai fait A peu près le tour De tout ce qu'il y a à dire Forcément j'ai dû oublier Des petits trucs Bref Encore désolé pour l'eau J'espère que vous me pardonnez Pour le petit drama Et puis sur ce C'était Bator Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz